Lors de la 6e Assemblée Générale du Conseil Mondial de l'Eau à Marseille, le Président sortant Loïc Fauchon a reçu toute la reconnaissance qu'il mérite. A l'initiative de la création de cette ONG en 1996, il a porté depuis haut et fort la cause de l'eau à l'échelon international. Monsieur Fauchon, quel a été le plus difficile dans tout cela ? Prendre le temps, ça veut dire faire le bon mélange entre la réflexion, entre le dialogue et l'action. C'est ce qui est le propre de la cause publique, du management de la cause publique. Et donc, lorsque vous avez de multiples activités, il faut arriver à s'isoler pour réfléchir et se rassembler pour dialoguer. Je crois qu'on n'y est pas trop mal arrivé. Je ne voudrais pas me laisser aller à une louange excessive, mais citez-moi, je vous prie, une seule association, un simple organisme, qui, l'espace de 15 ans à peine, aura réussi à sensibiliser les consciences et à mobiliser aussi bien les peuples que les grands de ce monde autour des questions essentielles liées à l'eau. Vous avez su faire reconnaître par les Nations Unies le patrimoine inestimable que représente l'eau. Écoutez, je pense qu'il a été un rassembleur, une pierre angulaire. Loïc Fouchon a propulsé, l'on peut dire, le Conseil dans un niveau aujourd'hui qui est incontestable. Mr. Fouchon a conduit le Conseil de l'eau pour être une organisation très successeuse. De 10 sur 10, parce qu'il a vraiment élevé le Conseil mondial à un rang international avec un volet politique. Il est reçu comme un chef d'Etat dans tous les pays où il va. Les capacités diplomatiques et lesquelles ont bénéficié le Conseil. Loïc Fouchon a toujours eu un temps d'avance dans l'eau, et surtout une vision au niveau de l'eau. Oui, c'était vraiment une excellente expérience d'être avec lui dans l'Association internationale de l'eau. Je pense que peu de gens imaginent qu'il sera complètement absent dans la vie du Forum, dans l'avenir. Nous avons quand même besoin de son regard et on compte sur lui pour continuer à nous apporter toute son expérience et surtout toute sa vision stratégique. Je me permets de m'adresser au Président du Conseil sortant, Loïc Fouchon, pour lui exprimer la gratitude des Marseillais et des Provençaux. Je remercie encore Président Fouchon pour l'ensemble de votre parcours et bonne route au Président Bénédito Braga. Cher Président, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Applaudissements Je veux dire ceci, que je suis très privilégié de travailler avec vous tous ces ans dans le bureau du Conseil. et je veux payer ce tribunal ici devant tout le monde et dire que le travail que vous avez apporté au Conseil va continuer et nous donnerons conséquences à ce travail très important que vous avez commencé. Ça a été un bonheur exceptionnel, un bonheur permanent de conduire ce Conseil et d'essayer d'être quelque part la synthèse que vous représentez. Je ne saurais vous dire plus à nouveau que au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements